Bon dimanche à vous tous et vive le Canada et vive la France ! Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place. Et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, il va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Et j'embrasse cet évangile qui nous fait tant de bien. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui la journée s'annonce magnifique puisque nous sommes invités avec le Christ chez l'une des autorités les plus hautes d'Israël pour y prendre un repas. Nous sommes donc chez un pharisien de renom. C'est le jour du sabbat et Jésus en profite pour enseigner le cœur en le dégageant des mauvaises habitudes qu'il a pu prendre en raison de sa situation de notable. Et à travers lui, nous recevons aussi une bonne leçon de vie. Mais n'allons pas trop vite. Tout de suite, je voudrais vous poser une question, et je me la pose aussi à moi-même. Est-ce que le Christ est pour nous un maître de vie ? Est-ce que ses conseils guident notre vie la plus concrète ? Est-ce que nous considérons l'évangile comme le GPS de notre vie ? Ou bien faisons-nous de lui un maître spirituel qui nous fait seulement entrer dans la connaissance de Dieu et dans l'univers de la prière ? Alors qu'en pensez-vous ? Attention, attention ! L'incarnation de Dieu a été voulue pour nous apprendre à vivre jusqu'à modifier nos comportements, nos inclinations qui défigurent la beauté de notre nature humaine. Donc il convient d'écouter le Christ quand il vient nous corriger de nos défauts. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il attaque notre tendance à aimer les préséances, à vouloir passer devant les autres, à se considérer digne de toutes les attentions. Et pour ce faire, comme toujours, il invente une histoire plus vraie que le réel. « Mais pour ne pas viser tout de même en pleine tête les pharisiens qui sont devant lui, il met en scène les invités d'une noce. Et notamment l'un d'entre eux qui, comme un imbécile, vient de se précipiter au premier rang du banquet pour s'asseoir juste à côté des mariés. » Jésus dit, « Ne fais jamais ça. Ne faites pas ça. Vous allez vous faire reprendre par les parents du marié et ce sera pour vous une humiliation dont je veux vous préserver. » Rien n'est pire, en effet, que d'être humilié devant une assemblée, d'être pris en flagrant délit de vanité et d'être ramené à notre juste place. C'est vrai, c'est effroyable. Il vaut mieux ne pas le vivre. On veut passer devant les autres et on se retrouve derrière eux. Il va de soi que cette histoire concerne à la fois notre manière de nous comporter avec nos semblables, mais aussi notre manière de nous situer face à Dieu notre Père. Dans le monde, nous avons toujours intérêt à rester à notre place, fut-elle modeste, car si nous exprimons notre prétention par l'arrogance, par notre suffisance, en prétendant être traités comme des princes alors que nous sommes des valets, nous risquons de grandes déconvenues. Il n'y a qu'à voir les visages effondrés des perdants des élections en ce moment. Il s'est imaginé faire un score de première place et il se retrouve à la dernière. Et c'est l'humiliation qui, en vérité, ne fait de mal à personne et, je dirais même, qui fait du bien à tout le monde. Et évidemment, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, alors là, que personne ne fasse les malins. Restons tout petits, très humbles, car le peu de bien que nous faisons, nous le lui devons. Sans compter qu'en pensée, en parole, par action. Et avec beaucoup d'omissions, nous faisons beaucoup de mal. Mais oui. Alors, tenons-nous à l'arrière, dans la salle des noces qu'est la vie. Et qui sait, peut-être le Christ, en raison de notre humilité, nous fera nous asseoir près de lui. Mais dites-moi, pourquoi donc le Christ insiste-t-il tant sur l'humilité ? Eh bien, la réponse est facile. C'est parce que sans humilité, l'amour entre deux êtres ne peut plus exister. Sinon, il y aura un dominé et un dominant. Et même l'estime auquel a droit tout homme ne sera plus possible. Aussi, nous sommes prévenus qu'il s'abaisse sera élevé par Dieu, qu'il s'élève sera abaissé par Dieu. Que sa bénédiction, maintenant, nous aide à rester à notre place d'homme, qui est une bonne place. Amen. Sous-titrage ST' 501